bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le top 5 communautaire encore et oui vous allez encore en manger parce qu'il reste encore du monde à passer qui est bon pour moi c'est mon plaisir aussi d'écouter les gens et de d'apprendre de découvrir des nouveaux jeux alors peut-être que pour vous vous aimez pas mais moi j'aime bien et ce soir je suis accompagné de gg de rive bonjour tout le monde donc gg de rive qui est un dérivé de gerald de rive exactement parce que tu es fan de witchers 3 moi de tous les witchers à les banquins les jeux à ok la série un peu moins à la série un peu moins pourquoi moi je trouve qu'il ya on perd certains aspects du livre du jeu des jeux et des livres qui étaient t'as lu tous les livres du coup non pas tous et commencé j'en ai lu deux pour l'instant j'aime beaucoup je les ai tous ok j'ai lise d'accord donc pendant les tests il a osé dire qu'elle aime c'était nul alors je veux dire qu'ils cherchent c'est de la merde des codes parce que j'adore oui tu as ok moi je ne sais pas dit qu'il ya des fs c'est vrai j'étais vachement déçu par le jeu de plateau où justement le saut n'était pas ouf vraiment déçu pour le coup parce que j'ai longtemps limité à cause des figurines qui était très belle mais j'ai mis deux jours pas emballé puisque ça c'est vraiment dommage franchement c'est vraiment dommage ils avaient une licence en or ils ont fait un peu un peu de la merde donc c'est vraiment bon et là il y en a un deuxième ouais j'ai vu et pareil je suis pas hyper emballé ouais c'est vraiment dommage franchement bon c'est comme ça ouais tu avais déjà participé à un top 5 communautaire donc celui de l'année dernière ce qui fait qu'on pourra un petit peu comparer le changement par rapport à l'année dernière et le nouveau et puis on pourra aussi ben essayer de comprendre pourquoi ces changements là bien entendu avant que tu nous donnes ton top 2022 en rapide comme ça on se rendait mort on va te faire une petite présentation ludique on veut connaître la personnalité de joueurs donc tu vas nous dire un petit peu quels sont les jeux que tu que tu joues le plus un quel type de jeu des building dungeon crawler euro games american american trash ou ce que tu veux est ce que tu es un gros joueur que tu joues beaucoup pas beaucoup est ce que tu joues en solo pas solo alors vas-y dis nous tout voilà donc je suis un joueur surtout de jeu d'aventure on va dire j'aime beaucoup le côté narratif dans les jeux j'aime bien aussi tout ce qui est qu'à 4x quand quand il y en a déjà trois je suis content c'est rare qu'il y ait les quatre j'aime bien déjà la gestion de ressources j'ai beaucoup accroché aux jeux puerto rico à plusieurs début des années 2010 depuis j'aime bien tout ce qui est gestion voilà après je joue souvent à plusieurs quand même plusieurs fois par mois pour moi pour moi c'est souvent parce que j'ai d'autres patients à côté et tout donc ça c'est déjà difficile de trouver du temps pour se retrouver donc deux fois deux fois par mois je trouve que c'est pas mal ça m'arrive de jouer plus que ça à plusieurs plus de nous avec ma femme à des jeux d'enquête je joue avec mon fils alors plutôt aux jeux d'aventure avec lui voilà et moi quand je joue en solo j'aime bien les mécaniques de soit des building soit poste d'ouvrier et sinon après c'est tout ce qui est dungeon crawler land crawler voilà et gestion de ressources ça me déplaît pas non plus j'aime moi d'accord donc tu t'aimes des jeux plutôt complexe familiaux alors moi mes préférences c'est plutôt des jeux complexe mais après je pense que dans les jeux je vais dire le jeu le moins complexe que j'aime le plus ça doit être du style unlock ou seven wonder dans ce jeu là dans ce genre là quoi en jeu d'enquête ce que je peux faire c'est détective et Sherlock Holmes pour dire voilà c'est quand même des c'est pas les jeux d'enquête les plus simples voilà après je vais pas dire tout ce qu'il y a dans mon top mais voilà par rapport à mon top d'année dernière c'était pas des jeux pas des jeux trop trop simples tu as un achat compulsif non je dirais pas compulsif mais c'est vrai que j'ai un budget qui est quand même assez conséquent mais je réfléchis bien avant je regarde pas mal de vidéos je lis beaucoup d'avis voilà comme on parlait de witcher je suis resté je pense pendant trois semaines à regarder les vidéos les avis à regarder les mécaniques de jeu pour voir si j'allais les pléger ou pas et je n'ai pas pléger d'accord alors que je suis un gros fan de la licence donc j'étais vraiment vraiment très hésitant tu plaids pas tu plaids pas tous les cas est ce quoi non d'accord et tu es plutôt joueur alpha alors plus c'est rare que je fasse des jeux en coop donc quand on est en quand je vois plusieurs en général c'est des jeux où on s'affronte donc c'est dur d'être alpha quand on s'affronte ouais c'est vrai d'accord et je le re-coops avec mon fils alors je donne des conseils mais j'essaie de pas trop lui dire lui dire trop quoi faire j'aime bien qu'il choisisse ce qu'il a envie de faire et quand il a une idée on suit son idée quand il a une idée je lui mets une claque dans la gueule si jamais il respecte pas ce que je lui ai dit ça c'est pour le reste ça c'est pour aller se laver les dents c'est quoi ok d'accord le numéro est soyez sans fort détresse on pourra le mettre en commentaire en dessous là ok non mais c'est bien tu as commencé jeune ou pas les jeux de société tu nous a pas dit ouais comment c'est très bien mais moi j'étais surtout accroché avec les jeux de cartes j'ai beaucoup joué à la coinge au tarot quand j'étais petit à pire c'est pas déjà de petits c'est pas déjà de petits ça la coinge le tarot le belote c'est pas de tarot j'ai commencé j'avais dix ans neuf ans tout comme ça généralement c'est des jeux de retraités ça généralement ouais mais je jouais avec mes grands-parents c'est pour ça et après au lycée on a beaucoup beaucoup joué aux cartes et même avec des basketteurs parce que moi j'étais basketteur les soirées après match c'était beaucoup de jeux de tarot donc non les jeux de cartes ça avait pas mal pas mal de vent en poupe dans les connaissances que j'avais donc donc tu as commencé par des jeux de cartes et pas trop jeux de rôle comme on pourrait comme pas mal de gens ont commencé quoi et ouais autour de moi j'avais très peu d'amis qui aimaient les jeux de rôle j'ai eu à un moment donné 19 ans j'en ai rencontré quelques-uns qui m'aiment bien mais en fait on a eu le temps de faire juste une soirée une fois et après on n'a pas pu remettre ça donc jeu de rôle en fait je suis d'accord je suis puceau qu'est ce qu'on pourrait dire que puisse ok 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 non mais ok ok c'est intéressant de découvrir chacun les environs de chacun comment on a découvert les jeux de société tout ça chacun on a tous notre propre histoire bien sûr on a tous notre perception des choses et c'est ça qui est intéressant je trouve merci en tout cas de ta petite présentation alors tu vas nous dévoiler ton top de l'année dernière en mode rapide et comme ça on pourra comparer un petit peu avec cette année donc le cinquième l'année dernière c'était andorre d'accord là la totale j'avais patrie j'avais pas que j'ai tout ce que j'avais pas je peux dire en particulier c'était les trois grosses boîtes andorre ok donc c'est un quatrième est quand même un jeu assez vieillot quoi enfin vieillot c'est un jeu où tu contre le jeu c'est ça un truc comme ça ouais mais c'est beaucoup d'aventures quand même tu as beaucoup de narration ah oui d'accord les boîtes s'enchaînent et en fait tu as une partie qui déroule où tu vas vers le nord tu arrives dans une zone complètement ennuyée à la fin de la deuxième boîte et après on redescend vers le sud voilà et les héros ont vieilli dans la troisième boîte donc il y a vraiment une narration sur sur une très longue période donc c'est assez non c'est vraiment intéressant ouais ça a l'air intéressant toi quand je vois les images là c'est intéressant alors pour les pour les fans de la licence j'ai dit c'était vidéo ne m'insultez pas c'est parce que je dis ça parce que souvent quand je demande à des gens comment ils ont commencé et souvent on me dit andorre donc c'est vrai non après c'est les mécaniques de combat qui sont qui sont vieillotes parce que c'est mais bon j'ai vu dans d'autres jeux c'est qui sont de la même époque c'était ça quoi c'est à dire tu on lance des dés il faut faire plus de plus que l'adversaire ou lancer des dés donc ça c'est un peu ça c'est un peu vieillot d'accord on a quand même des équipements sur nos personnages qui permettent d'améliorer de relancer des dés il y a quand même des on peut obtenir aussi des équipements qui permettent d'avoir des dés de qui sont pas de 1 à 6 donc il permet de faire de meilleurs scores j'ai jamais joué je teste un jour pourquoi pas c'est sympa ok le quatrième quatrième c'était site à site ok ouais 3 x ouais 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 3x pour appel à un peu de territoire pour après il ya un peu de Il y a du combat, mais pas beaucoup. Il y a du combat quand même, mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation dans Site. On peut se contenter. Surtout en Spolo, la carte est grande, donc il faut jouer avec beaucoup d'IA pour qu'il y ait vraiment du combat. Ok, Site. Vas-y, vas-y. Je n'ai pas entendu ce que tu disais. Vas-y, vas-y, troisième, excuse-moi. Je disais en troisième, sinon après, je voulais qu'on aille trop lentement. Vas-y, vas-y. C'est bon, tu peux y aller. Troisième, c'était Tented Grail. Tented Grail, ok. Tu l'as fini ? Oui, j'avais fini l'année dernière. Juste après le top 5. Je ne l'avais pas tout à fait terminé quand on a fait le top l'année dernière. Et là, je l'ai fini dans la foulée dans les deux ou trois semaines qui ont suivi. Intéressant. Tented Grail, sympa. C'est le côté histoire qui est sympa, je pense. Ouais. Après, ok. Quand je l'ai fini, j'ai acheté, à l'époque du top 5, je n'avais que le jeu de base. Et quand j'ai fini le jeu, j'ai acheté direct l'extension L'Âge des Légendes et le Dernier Chevalier. D'accord. Tu les as faits ? Et pas encore, non. Parce que du coup, j'avais pledgé Kings of Rains. Et du coup, j'attends la version 2.0 que j'ai pris avec. Ah, ok, ok. Ok. Pour faire la suite. Le numéro 2 ? Le numéro 2, c'était Mage Knight. Mage Knight, ok, on connaît. Et le numéro 1 ? Le numéro 1, c'était Duny Imperium. Ah, Duny Imperium. Ok, d'accord. Ok. Donc, c'était intéressant. Ok. Ok, c'est des jeux... Il y a quand même pas mal de jeux qui ressortent quand même souvent. Et là, on va passer à celui de 2023. On va voir s'il y a des petites variabilités, des petites choses qui changent. On va voir, ça, c'est intéressant. On va commencer avec le cinquième. Voilà. Alors, cinquième cette année, c'est Scythe qui a perdu une place. Ah. Alors, pourquoi il a perdu une place ? Alors, pourquoi il a perdu une place ? On va voir par la suite. Mais en tout cas, il reste pour moi une référence du jeu en 3X, immersive, avec une déla soignée. Il y a la possibilité de jouer contre plusieurs ZIA. Cette année, j'ai testé dans le même genre. J'ai testé Voidfall. Oui, alors ? Et Voidfall, c'est... Bon, j'ai fait que trois parties. C'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si ça passera bien. Parce qu'il manque un peu de... Il n'y a pas de la narration. Il est assez limité dans Voidfall. Alors que dans celle, j'avais fait toute la campagne du réveil de Fenris, qui était un plus, je trouve, pour le jeu. Alors qu'en termes de 3X, je pense que Voidfall est quand même meilleur. Mais c'est un 3X aussi ou un 4X ? Les deux sont vraiment intéressants. T'as un 4X ou un 3X ou Voidfall ? Ah, c'est un 3X. Il n'y a pas d'exploration. D'accord. Alors, tu sais que j'ai joué à un 4X, moi, où il y a les 4X ? Pace... Exactement. Non, c'est quoi ? Space Empire, un truc comme ça ? Ouais, non, c'est pas Space Empire. C'est... Ah, c'est quoi déjà ? Je ne sais plus. Si, c'était Space Empire. Attends, je me retourne dans ma bibliothèque. Space Empire, t'as raison. C'est ça. Space Empire. C'est ça, ouais. Donc, si ça t'intéresse, teste-le. Ça peut être sympa. Ouais, ouais, mais je crois qu'il n'est pas facile à trouver, c'est ça ? Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, il est dur à trouver. Ouais, donc du coup, je ne m'étais pas penché plus que ça dessus comme il était dur à trouver. Je me suis... Je n'ai pas eu de passer des années à chercher. Mais il ressemble... Il ressemble vraiment à un jeu vidéo, ça, c'est intéressant. Je sais que tu peux jouer en ligne gratuitement sur Board Game Arena, je crois. Ouais, il faut que je tente, ça. Il me semble. Ouais. Sight, ouais. Il faut que je tente pour voir si ça motive vraiment à le chercher. Après, moi, je n'ai même pas les listes en temps, je ne les ai même pas trouvés encore. Donc, pour dire. J'ai que la boîte de base pour l'instant. Et ça suffisait quand même le contenu ou... Ben, c'est mieux quand même avec les extensions, forcément. Ouais. D'accord. Mais, ouais. C'est quand même mieux avec les extensions. J'ai testé monumental aussi il n'y a pas longtemps comme 3X. Ouais. Mais pour le coup, pour moi, il n'y a pas de difficulté dans le jeu. Ah ouais. Très compliqué. Enfin, si on veut avoir... Il y a toute une période de renaissance qu'il ne faut pas mettre dans le jeu, sinon on gagne trop facilement contre le jeu. Donc, il faut enlever toute la période de la renaissance. Il faut jouer avec les cartes avancées pour avoir un minimum de difficulté. Et même avec les cartes avancées et sans la renaissance, c'est compliqué de perdre. D'accord. Par contre, les mécaniques du jeu sont super plaisantes. C'est vraiment un jeu... Enfin, j'ai vraiment beaucoup y joué à plusieurs. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai joué qu'en solo. Donc, Scythe, je ne vous ai pas dit pourquoi il a perdu une place. Ben, parce que... Comment dire ? Pourquoi il a perdu une place ? Ce n'est pas évident d'expliquer. Il faut avoir la suite du top pour comprendre pourquoi... Tu nous diras après, ce n'est pas grave. Tu nous diras après. Scythe, on connaît un jeu, comme tu as dit, Catrix. Après, je trouve quand même qu'il prend toute sa splendeur en multi, en solo. Il y a des automats, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus... Sachant qu'il y a quand même un gros point faible dans le jeu, c'est que les automats sont durs à gérer. Quand on découvre le jeu, c'est assez... Ils durs. Oui, carrément. Ils sont assez durs. Et voilà. Moi, je jouais souvent avec deux automats. Mais c'est vrai qu'après, à force de jouer, je gagnais assez facilement. quand même. Après, quand on dit que c'est dur à jouer comme automats, par rapport à Gloomhaven ou à Magic Knight ou des jeux comme ça, en termes de règles, c'est quand même léger. Si l'automat il dure à gérer quand même. Intuitif, mais il y a d'autres automats qui sont quand même beaucoup plus complexes. Oui, c'est pas intuitif. Oui, il est toujours plus complexe. Et après, c'est vrai que moi, je l'ai revendu, je gagnais tout le temps. Même la campagne de Fenris, je l'ai fait pour que je gagnais tout le temps. Parce qu'en fait, j'arrivais à gagner un certain nombre de tours et même avec l'IA en difficulté max, je dépassais ce nombre de tours. Je ne sais plus combien c'était de tours exactement. Ça aurait été 16 tours environ. Un peu moins même. 14, je dirais. Oui, ça me rends tout comme ça. J'avais joué qu'en normal, donc je n'ai pas encore tenté la difficulté plus à nuire. D'accord. J'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs. Mais franchement, moi, je me suis bien amusé. J'ai fait toute la campagne aussi comme toi. c'était vraiment sympa. J'ai passé énormément de temps dessus. Donc, l'investissement en valait la peine. Même si je l'ai revendu après, l'investissement en valait vachement la peine. Et c'est un très bon jeu. Pour moi, j'ai le bon souvenir. C'est un très, très bon jeu. Le matériel de bonne qualité aussi. Exactement. Après, est-ce que pour toi, il y aurait des points négatifs ? Oui, parce que moi, dans ce genre de jeu, j'aime bien qu'il y ait de l'exploration. Là, il n'y en a pas. Les technologies aussi, on a fait évoluer le plateau, mais on n'acquiert pas de technologies. Ça, c'est un gros plus de Voidfall, justement. On progresse en acquérant certaines technologies. Après, on peut obtenir des technologies qui sont plus avancées, qui ont un bonus aussi. Là, en fait, on fait progresser son plateau. Et aussi, on n'a que 4 bâtiments et que 3 ressources aussi. Ça reste un petit peu léger pour un jeu. Moi, j'ai beaucoup joué à simulation sur PC. J'aime bien qu'il y ait beaucoup de choses. Plus c'est fourni, mieux c'est. Il y a un gros point faible de l'IA, c'est ça, ce que je suis en train de montrer à l'écran. La barre de... Comment ça s'appelle ? De réputation où l'IA est bloqué à 10 de mémoire. Et que du coup, c'est tellement simple de la gagner justement parce qu'elle est bloquée à 10. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient bloqué, que l'IA soit bloqué comme ça. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est... Moi, j'ai l'impression normal, je ne peux pas proposer la question. Oui, parce que c'est bloqué à 10. C'est moyen, ils auraient pu faire un système où elle n'était pas bloqué. Mais bon, voilà. OK, bon, ça, tu vois, là, on connaît déjà, on sait à peu près que tu nous as donné un point faible. on reviendra dessus quand tu nous diras pourquoi il a perdu une place. Et puis voilà, comme ça, c'est pas mal. Mais c'est un bon jeu, franchement, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Le numéro 4. Alors, le quatrième, c'est Tinted Grail. Ah, il a perdu aussi, lui. Il a perdu aussi une place. D'accord. Alors, toujours aussi fan du jeu ? Toujours aussi fan du jeu, je n'ai pas rejoué depuis l'année dernière comme j'ai dit parce que j'attends la suite, mais j'attends avec impatience la suite. On peut attaquer, le point faible, pour moi, c'est dans les mécaniques du jeu, il y a certains côtés qui sont très appétitifs, ce qui fait que c'était dur pour lui de gagner des places. Il faut vraiment que la narration, je pense qu'il va y avoir des liens avec le dernier chevalier et l'âge des légendes. Et si la narration est vraiment hyper bien construite avec ces deux extensions-là, il y a une possibilité pour qu'il remonte à nouveau dans le classement. Mais pour l'instant, avec les points négatifs et on n'est en fait que la première boîte, c'est dur pour lui de résister à d'autres jeux. Mais c'est vrai que ce jeu, il fait assez... comment dire ? Métirambique, c'est-à-dire soit on aime, soit on n'aime pas, j'ai l'impression, par rapport à la communauté de joueurs. Il y a des gens, ils adorent le jeu, enfin, ils aiment bien le jeu, et puis il y en a, ils n'aiment pas du tout. C'est marrant comment c'est assez mitigé sur le jeu, à écouter les gens. Alors oui, il a des défauts, il est redondant, on fait un peu toujours... Enfin, l'histoire est bien, enfin, ça c'est le côté positif, mais les combats, la diplomatie, c'est sûr, c'est toujours pareil. Et le côté farming aussi, qui est un peu pénible. Moi, c'est l'un des gros points forts que je trouve du jeu qui fait que pour moi, c'est vraiment énorme, c'est justement le fait que des fois, certaines situations, on peut s'en sortir, non pas par le combat, on peut régler certains problèmes par la diplomatie, grâce à nos compétences. On a un peu l'impression d'être dans un jeu de rôle quand même, à certains moments. Et ça, parmi les autres jeux d'aventure que j'ai fait, c'est rare qu'on ait du choix comme ça. Je pense à Mage Knight ou des jeux comme ça où on est forcément dans le combat. Le mandor se vague beaucoup par le combat, la plupart des jeux d'aventure que j'ai faits où je connais... Il y a des trucs qui sont assez pénibles dans le gameplay. Moi, je me souviens, par exemple, si on est ici, on vous dit d'aller à droite et là, quand on passe par ce chemin-là, par exemple, on est de rencontre et on doit faire une diplo. Hop, après, on nous dit de revenir. Ah mince, paf, on repasse par la diplo. Ah, c'est chiant parce qu'une diplo, deux diplos, trois diplos... C'est... C'est le gros point négatif. Mais quand on avance dans l'histoire et qu'on arrive dans certaines villes, villages, ce que je disais, c'est que des fois, tu as du choix. Oui, oui, tout à fait. Tu peux régler certains... Ah oui, le livre, c'est... Tu as des choix face à certains personnages où tu peux les combattre ou les convaincre. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Après, tu refais les rencontres et ça, c'est un peu lourd. C'est une mécanique qui est assez lourde. Après, c'est pareil, en fait. Moi, je trouve que ça a mal été pensé. Après, attention, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais en fait, pour vous donner un ordre d'idée, le jeu vous force à farmer pour avoir de la nourriture puisqu'on doit activer des menhirs, entre guillemets. Et les menhirs, il faut les nourrir. Alors, quand je dis nourrir, il ne faut pas leur donner à manger comme un bébé, mais il faut les nourrir pour les activer, en gros. Donc, du coup, le jeu force les gens à farmer pour avoir des ressources pour pouvoir nourrir les menhirs parce que sans les menhirs, on meurt. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de farmer pour nourrir les menhirs, on devient tellement fort qu'on roule sur le jeu. Et moi, j'ai joué en hard, donc en difficile, et j'ai roulé sur le jeu, mais complet. Il n'y a qu'à la fin... Oui, je me souviens, on en avait débattu. Il n'y a qu'à la fin où ils nous mettent un mot-clé où ça multiplie par données, en mode Aladzobe. Donc, il n'y a qu'à la fin où ça allait. Mais sinon, pendant tout le jeu, j'ai pratiquement roulé dessus. Et je n'ai même pas pris un perso combattant. Donc, je me dis, c'est chaud. Oui, c'est vrai que la difficulté est plus des fois sur trouver le chemin, avoir certaines compétences assez élevées pour pouvoir passer par certains endroits. Parce qu'on a quand même six compétences et il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire qu'on n'a pas monté notre compétences. Oui, tout à fait. Donc, c'est plus là qu'il y a la difficulté. Comment gérer la situation ? On commence à adapter la situation quand notre compétence n'est pas assez élevée. On ne peut pas, par exemple, convaincre un garde à l'entrée d'un village comment rentrer dedans parce qu'on n'a pas notre compétence d'empathie qui était suffisamment élevée pour arriver à passer. qu'il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des endroits aussi, des zones, une sorte de jungle où il faut trouver un objet à l'intérieur et puis on tombe et on se prend du poison dans tous les sens. Il y a des endroits où c'est assez compliqué de s'en sortir. Je pense qu'ils auraient vraiment pu améliorer le jeu s'ils avaient changé les mécaniques du jeu. Je ne sais pas, par exemple, à moitié, chapitre 5, ils changent les mécaniques du jeu où on ne s'y attend pas du tout. Franchement, ça aurait été, je pense, peut-être un peu mieux parce que c'est pareil, je ne veux pas spoiler mais le clampin qui nous suit tout le temps, c'est relou aussi. C'est chiant. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent la pression sur un ou deux chapitres, mais après, il faut qu'ils nous lâchent la grappe. Évidemment, c'était un peu trop long. Je trouve que sur la durée du jeu, ce n'est pas très bien qu'il y a une partie qui dure très longtemps et qui n'est pas la plus passionnante et après, les parties passionnantes qui sont les plus intéressantes en termes de narration vont un peu plus vite. Très bien, on ne va pas revenir dessus. On avait déjà débattu dessus l'année dernière donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo du tome Communauté 1 de l'année dernière où GGDRIV développe beaucoup plus si le jeu vous intéresse. On va passer au top numéro 3. Le numéro 3, c'est Majknight. Majknight, il a perdu une place aussi ? Il a perdu une place aussi. Oh là là, mais quels vont être les deux nouveaux qui ont pris la place des autres ? Il y a peut-être KDM ? Il a déjoué peut-être. Et tant que tu me l'envoies. Ah ouais, bah oui. Bah écoute, le prix de jeu se fait sur Discord, alors pourquoi pas ? Ah bah oui, tu peux trouver. Tu sais que j'ai déjà vu des annonces, pas très chères pour le jeu pour le coup. À 200 euros, j'ai déjà 250 euros, je crois. J'ai vu une annonce, c'est pas cher, 250 euros au lieu de 400. Pour le jeu, c'est pas cher. Bah pour ce jeu-là, je parlais, c'est pas cher parce que c'est cher, je veux dire de base. Mais pour ce jeu, donc c'est trouvable, c'est trouvable, c'est trouvable. Après, voilà, il faut trouver une bonne occasion. Mage Knight, bon bah, c'est un jeu pareil qu'on ne présente plus. De nous quand même, un point négatif ? Ouais, moi j'en ai, ouais. Un des points négatifs que je vois, moi, c'est qu'on n'a pas d'équipement. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, j'aime pas trop les lancers de dés. Des fois, on est un peu dépendant du lancer de dés pour la source. C'est vrai, aussi. Et il y a un autre point aussi que j'ai vu, je me suis dit, mais quand même, ça c'est dommage. On est toujours obligé de faire le mouvement avant de faire l'action. Ouais, alors ça, c'est pour les mécaniques du jeu, ça. tout à fait. Comme tout à l'heure pour Tentigre, tu parlais des mécaniques du jeu. Ça, c'est une des mécaniques du jeu qui, je trouve un peu, qui des fois, te sort un peu de l'immersion parce que tu finis ton mouvement et tu peux pas, ou tu fais une action d'entrée parce que t'es sur le lieu, t'es arrivé sur le lieu, tu fais ton action et t'as des points de mouvement ça reste pas forcément de lieu d'être. D'accord, ça m'a, personnellement, ça m'a pas trop gêné, mais je peux comprendre. C'est pas gênant, mais je trouvais que ça, des fois, ça a... Bon, bah, ma plus grande... Ma plus grande... Une petite action de retrouver quelqu'un et boum, j'ai fini mon tour. Ouais. Moi, ma plus grande frustration, c'est, tu commences le jeu, t'es tout petit, entre guillemets, tu termines le jeu, tu te dis, ça y est, je commence à être fort et tout, je commence à être content de mon deck et là, boum, la partie est terminée. Ah merde. Je suis assez frustré à chaque fois, alors c'est peut-être parce que je deviens pas assez fort plus rapidement, j'en sais rien, mais je suis assez frustré que ça se termine, en fait. Ça serait bien... J'aurais voulu... Hein ? Je disais, t'as jamais essayé de faire une conquête de trois cités, par exemple, en te rajoutant une journée, une nuit ? Non, non, mais j'aurais trop voulu avoir un scénario à dix nuits, j'en sais rien, tu vois, c'est qu'ultime, de malade. Justement, parce que la conquête, c'est deux villes, c'est deux cités, je me disais qu'il n'y a pas possibilité de ravouter, comme ça, là, j'y pense, à l'instant. Ah oui, tu peux faire les quatre cités, conquérir les quatre. Ouais, ben, tu peux, je pense que tu peux faire des règles maison autour de l'intérieur. Non, mais c'est sûr. Mais après, ouais, si, je pense que tu peux, tu peux, tu peux gérer. Tout à fait. Ça peut être intéressant, d'ailleurs. Mais, après, voilà, Maj Night, on ne va pas développer dessus, tout le monde connaît, on l'a beaucoup cité dans le top. Point négatif, on t'a entendu. Donc, ok, très bien, ça me convient. Ça reste un excellent jeu, la preuve, il est dans ton top. Donc, voilà. Parfait. Ouais. On va passer au numéro 2. Ouais, au numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est Duny Imperium, qui perdut aussi une place. Donc, quel est ce premier Duny Imperium ? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire, ah bah non, je ne veux pas dire pourquoi ils ont perdu, il faut attendre le premier. Mais parce qu'il y a eu le premier qui est arrivé, on peut dire, ils ont tous perdu une place parce qu'il y a eu ce jeu qui est arrivé, que j'ai auquel j'ai loué cette année, qui a perdu une place à tous les jours. attention, ne dis pas c'est quoi, il faut qu'il nous donne des indices. Ah non, je sais, je sais. Ok, donc, d'uneième période. J'ai testé quand même, t'as testé quoi, par exemple ? Alors, j'ai testé, j'étais high on sand, j'ai fait une nouvelle ère en entier, j'ai commencé Outcast, j'ai testé Ibris, Voidfall, on a parlé tout à l'heure, j'ai testé Beyond the Sun. Et Ibris, alors, c'était quoi ? Ah, Ibris, c'est très très bien. En solo ? Mais, ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé en solo cette année, c'est, sur les jeux de cette année, c'est mon numéro 5, les jeux auxquels j'ai joué cette année. Ouais, ok. Numéro 5, il est devant Voidfall, pour l'instant, pour moi, Ibris. Ah ouais, il est mieux quand même ? Je pensais pas, tu vois. Ouais, parce que t'as plein de possibilités, t'as à la fois du combat, des quêtes, t'as plein de choses qui entrent en jeu, et la pose d'ouvrier aussi, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Ça peut être intéressant. Après, Voidfall, sur le long terme, peut-être qu'il n'est pas très bon, mais Ibris, t'as aussi plein de personnages, tu peux jouer Zeus, tu peux jouer Poseidon, enfin voilà. Il avait l'air, il avait l'air un peu complexe pour pas grand chose, Ibris, non ? Moi, je trouve qu'il se tient, mais moi, je le trouve très bien. Moi, je sais pas, complexe pour pas grand chose, c'est quoi que tu veux dire par là ? Bah, je sais pas, quand tu peux faire plein de trucs, mais t'en as pas forcément besoin pour gagner. Voilà, en gros. D'accord. Ouais, mais moi, j'aime bien ce côté avoir du choix, en fait. Ouais, mais c'est bien avoir du choix, mais c'est bien, c'est mieux, je dirais, que ton choix ait une conséquence. Parce que là, si c'est pas le cas, ça sert à rien. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle être complexe pour rien, en gros. D'accord. Bah après, c'est ma vision, je sais pas, j'ai pas joué au jeu. Après, Ibris, t'es quand même très contraint, donc aussi, tu peux pas faire non plus tout ce que tu veux tout le temps. D'accord. C'est assez casse-tête quand même. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre pour arriver à gagner quand même. Mais je connais pas, donc à tester. Voilà. Et donc... Beyond the Sun, Race for the Galaxy, Horror Arkham aussi. Ouais. Et que la boîte de base, donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu léger. Ouais, ouais. Franchement, Horror Arkham, il ne met pas du tout en valeur la boîte de base. Il ne met pas du tout. Les scénarios sont hyper durs, il n'y en a que trois. C'est un, ça met vraiment pas en valeur le jeu. Voilà. Du coup, j'attends de... Ouais, je peux prendre des extensions pour approfondir un peu plus. Parce que j'ai quand même bien aimé la mécanique du jeu et j'aime bien l'histoire aussi. Enfin, j'aime bien l'univers de Lovecraft, donc ça me fait envie d'avoir d'autres extensions. J'ai testé Dice Run Adventures aussi. Ouais. Alors... Par exemple, des suggestions. Ouais, c'est un peu... Dice Run Adventure, ouais. Pas convaincu, un peu. Ouais, j'ai pas été convaincu aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vachement redondant quand même. C'est vachement un peu toujours la même chose. Ouais, c'est... Ouais, je l'ai revendu, moi, je crois. Ou alors, je dois le revendre. Non, je dois le revendre. Je dois le revendre. Je pense que je vais le refaire une fois et je t'ai pas dit que je ne le revende pas derrière. Mais non, parce que c'est vachement rondondant, quoi. Tu fais... Tu avances sur ta map, tu fais ton combat, tu avances encore, tu fais ton combat. ouais, c'est pas... Moi, je m'attendais carrément... Quand j'ai entendu aventure où tu développais ton perso et tout, je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien, mais en fait, non, tu gagnes une carte par-ci par-là. Ouais, c'est... C'est le fait que tu gagnes une carte par-ci par-là, qu'en plus, tu la pioches pas forcément. mais c'est pas... Tu le développes tes compétences, mais voilà, il n'y a rien qui s'est... C'est du niveau 2 au niveau 3, du niveau 1 au niveau 2, c'est pas non plus transcendant. Non, c'est pas... Ouais, on voit que c'est... En fait, on voit que c'est un jeu qui est... Comment dire ? Qui est fabriqué depuis un multi. Voilà, ça se sent quand on joue. On sent que c'est un jeu qui a été fait en solo, mais qui est fait depuis le multi. Ça se sent, en fait, quand on joue, il manque des trucs, qui... Voilà, on voit que c'est un bricolage. Voilà, simplement. C'est un bricolage. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir sur le Discord. je vais sûrement le mettre en vente bientôt, ou alors envoyez-moi un MP si vous voulez l'acheter, je vous le vendrai sans problème. Après, si vous êtes un abonné de la chaîne, généralement, je fais des prix assez... Enfin, tu peux témoigner, mais je fais des prix assez bas, généralement. Ouais, tout à fait. Beyond the Sun, ça m'intrigue. J'ai vu une image là, ça a l'air intéressant. Vas-y, dis-moi en plus. Alors, Beyond the Sun, c'est un... Moi, j'aime beaucoup la mécanique du jeu. Tu peux aller soit conquérir des planètes, soit faire avancer des technologies, parce que c'est quand même ça le cœur du jeu. C'est progresser dans un arbre de technologie. Moi, j'ai toujours aimé ça, les arbres de technologie dans Civilization. Donc, j'aime beaucoup ce concept-là. En plus, ça débloque des actions, ça débloque des compétences, ça donne des ressources aussi en bonus. J'aime beaucoup, mais en solo, c'est... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est... Comment expliquer ça ? Je fais quatre parties en solo, les quatre parties sont très, très difficiles à gagner. Et l'IA, elle le range tout tellement vite par rapport à une outil. Alors, pour l'instant, j'ai un peu du mal à trouver... À trouver comment... Comment la battre sans faire intervenir la chance, au tirage des cartes. J'ai un peu du mal à avoir une stratégie, à trouver une stratégie qui pourrait me faire gagner en solo. Mais c'est bien ou pas, du fait qu'elle va vite ? Si on aime la difficulté, c'est bien, mais après, après, j'ai... Voilà. J'ai l'impression qu'il faut que tout se groupille bien pour qu'on puisse gagner. Donc, ça, je n'aime pas trop. Le fait qu'on puisse pas avoir une stratégie qui nous laisse une chance de gagner, j'ai l'impression qu'il faut vraiment un tirage de cartes chanceux. Ouais, je vois. Donc, bon. Ok, bon, par rapport à ce que tu me dis, du coup, ça m'intéresse un peu moins. Ouais, je veux pas te dire exactement le jeu. Non, mais moi, je veux la vérité, je veux pas... c'est très bien. Bah bien, justement, je l'ai pas mis dans mon top 5, je vais pas te dire, elle est géniale. Non, c'est sûr. Par exemple, j'ai préféré Ibris en solo, j'ai préféré Voidfall aussi, je préfère Beyond the Sun en solo. Et là, voilà. Ok, ok, très bien. On repart donc sur le numéro 1. Alors, donne-nous des indices. Alors, mon indice... Il y a pas de lancée de dés. Ah bah, ça, c'est un super indice. C'est un super indice, c'est bien ça. Ça m'avance vachement de prouver, là, parce qu'il y a énormément... Il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas de lancée de dés. Attends, j'ai un deuxième indice, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte ? Ça, c'est un gros indice, quand même. Il n'y a pas de lancée de dés. Il n'y a pas de lancée de dés. Il n'y a pas de lancée de dés. Il n'y a des cartes dans le jeu, mais on ne joue pas de cartes. Attends, mais comment ça, il y a des cartes dans le jeu, on ne joue pas de cartes, ça veut dire quoi ? Non, on ne joue pas de cartes, mais il y a des cartes dans le jeu. D'accord. Nous, on ne joue pas de cartes, donc ce n'est pas un deck building, mais tu ne lances pas de dés, c'est ça ? Ouais. C'est un jeu à scénario. Hérédity ? Non. Ok, deuxième indice. Il n'y a pas encore plus celui-là. Je ne sais pas. Deuxième indice, du coup, je me suis trompé. Un indice ? J'ai un jeu avec des scénarios où il n'y a pas de... on ne se peut pas de délire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus ? On joue un seul personnage. Euthia ? Ouais. C'est ça ? Exactement. Ouais. Ah là, je suis trop fort au bout du deuxième indice. Ok, Euthia. Bon, on le connaît aussi, forcément. Alors, pourquoi il est numéro un, dis-nous, Euthia ? Eh bien, j'ai adoré la liberté qu'on a dans le jeu. On sent très peu de contraintes, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est un livre d'aller explorer, vraiment, où on veut. On n'a pas d'un objectif de... Alors, la grosse différence avec Mennonite, c'est Mennonite, dans les conquêtes, en particulier, parce que c'est celle-là que j'ai fait le plus souvent, conquêtes en solo. On doit aller découvrir les villes. Donc, il faut avancer sur la carte pour aller découvrir aussi les villes. On est limité dans le temps aussi. Non, Euthia, on n'a pas cet effet-là. On peut aller à droite, à gauche, n'importe où, sur la carte. On n'est pas spécialement en recherche de quelque chose. Il n'y a pas mal de scénarios. On n'a pas... On ne fouille pas pour trouver quelque chose en particulier. On est assez libre d'explorer plus dans toutes les directions. Le fait d'upgrade son perso, c'est aussi gratifiant, je trouve. C'est bien aussi, par rapport à l'équipement. Ça aussi, l'évolution du personnage, les équipements qui sont très variés, les petites gemmes qui nous rajoutent des bonus sur les équipements. C'est jouissif, ça nous adore. La possibilité de jouer les actions dans ce qu'on veut, même si on n'a que trois actions. On peut gagner plus avec les gemmes, quand même. Oui, tout à fait. Non, mais oui, clairement, très bon jeu, T-Off. Voilà, c'est... Je comprends qu'il soit dans ton top 1 parce qu'il me semble aussi qu'il était dans mon top les dernières. Donc, oui, non, clairement, c'est un bon jeu. Moi, j'aime beaucoup aussi. Tu as appellé la dernière extension, les dernières extensions ? Oui, tu es un peu au courant, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas appellé en temps et en heure. Oui, exact. Mais j'ai profité de toi. Il a profité de moi, en fait, parce que, pour la petite info, moi, j'ai accès au pledge manager parce que j'avais pledgé pendant la campagne. Et le pledge manager, il est toujours ouvert à ceux qui ont pledgé la campagne, justement. Et Gégé de Rive, il m'a demandé si je pouvais rajouter un pledge. Donc, je lui ai dit oui, mais je lui prends 150% de la somme, évidemment. Bon, ça, il ne le sait pas encore, mais c'est après. Je fais comme Mythic Game. c'est-à-dire que je lui prends le truc puis après, s'il veut se ton jeu, il faut qu'il rajoute 150 balles. Le bâtard. Non, je déconne, bien sûr. Non, non, je prends rien, t'inquiète. t'inquiète ta chaîne mythiquement solo. Ouais, mythiquement solo ou menteur solo, ça marche aussi. Oh, mais il ne fallait pas le dire, ça. Je vais me faire des ennemis, peut-être. Non, non, mais ouais, ouais, ok. Vendeur de rêve solo, ça marche aussi, remarque. Ça fait plus poétique. Oui, c'est plus attrayant, c'est sûr. C'est ça. Non, non, mais ouais, bah oui, je suis bien au courant, bien sûr. mais je te dirai quand on l'aura reçu, forcément. Bah oui, sans je suis. Ouais, bah de toute façon, je suis comme toi, je suis en attente, je suis en attente aussi, mais j'ai hâte aussi de découvrir tout le nouveau gameplay, ça a l'air vraiment intéressant. De nous, quand même, un point négatif se retire. Ouais, bah moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo, jeux de rôle en particulier, c'est ce qu'on n'a pas dans The Witcher, justement, c'est de gérer un groupe de personnages, en fait. On en a plusieurs et on peut les spécialiser et les jouer ensemble ou on peut avoir un healer, un tank, etc. Et là, c'est compliqué de jouer avec plusieurs aventuriers tellement ils prennent de la place. Ah, c'est ça ton point négatif ? Ouais, mon point négatif, c'est que je suis obligé de jouer qu'un seul perso, quoi. J'aimerais jouer deux persos en même temps. t'es pas obligé, mais c'est sûr que c'est plus pratique. Non, c'est pas obligé, mais je me suis obligé parce qu'ils prennent trop de place. C'est la place qu'ils prennent ou je n'arrive pas à mettre deux persos sur la table ? Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Non, il persérait, quoi. Donc, c'est la place qu'ils prennent, quoi, qui est énorme. J'ai jamais testé à deux persos. Donc, dans les mécaniques de jeu, je trouve qu'il manque la possibilité d'avoir un compagnon qui nous accompagne comme on a dans Mage Knight, par exemple, des unités qu'on recrute, ou un familier, des invocations, tout comme ça. C'est vrai. Ça, ça manque un petit peu. Mais d'ailleurs, ils auraient même pu rajouter une sorte de tamage, c'est-à-dire que sur la map, il y a des animaux qui se baladent et puis hop, tu peux, tu y vas et tu peux essayer de le tamer pour l'avoir en compagnon. Ils auraient pu le faire. Tout à fait. Ils auraient pu. Mais attends, peut-être que ce sera dans la nouvelle extension, on ne sait pas. Parce qu'il me semble que le Nécromancien, il va pouvoir ramener des êtres, je crois, qui vont le suivre, je pense. Ça peut être bien, ouais. Le Nécromancien, il y a une autre Druid aussi, Druid, dans l'extension. Ouais, ouais. En tout cas, ouais, très bon jeu. ben voilà, on connaît aussi par cœur, enfin par cœur. On l'entend beaucoup parler de ce jeu-là, forcément. Donc, ouais. Donc, du coup, ils ont tous perdu une place à cause de, tiens, que tu as joué cette année, du coup. C'est ça ? Comment ? Tu as joué cette année. Tu as fait beaucoup de scénarios ? J'ai joué cette année. C'est ça, j'ai joué cette année, je l'ai acheté d'occasions au moment où il y avait la fin du Kickstarter, ce qui fait que je n'ai pas, je ne sais pas, j'ai joué, le Kickstarter terminé, je n'avais pas prévu de dépenser autant d'argent à ce moment-là et j'ai arrêté de ne pas pouvoir prendre la suite. Donc, c'est pour ça qu'après, quand tu as dit que c'était ouvert, je me suis dit si je pouvais le prendre maintenant, ça serait bien et je ne suis plus de le bloquer. Alors, quand même, il faut dire que tu as hésité entre un autre jeu aussi. à quel moment ? Pour mettre en muroir ? Non, quand tu as voulu prendre la suite. Ah oui, quand j'ai hésité, j'ai encore hésité aussi avec un autre jeu, exactement. ce qu'il m'a décidé, c'est que l'autre, j'ai un petit peu plus de temps. Alors que Euthia, je sens que ça reste d'être... Non, c'est fin du mois aussi. C'est fin du mois aussi ? Ah oui, c'est fin du mois aussi, je t'assure. C'était quoi l'autre jeu ? C'était Tanarès. Exactement, Tanarès. C'est bien ça, Tanarès. Donc, tu as hésité entre Tanarès et Euthia, c'est ça ? Oui. Et Tanarès, c'est sûr à certains qu'ils bloquent à la fin du mois. Ah oui, on peut vérifier dans les annonces, mais il me semble qu'ils bloquent à la fin du mois. Je suis pratiquement sûr. C'est pour ça que je les pledge avant que ce soit fini. Là, ça t'embouche un coin. tu te dis merde, vous n'avez pas prévu ça ? J'ai encore la possibilité de changer d'avis sur celui-là. Et le prendre aussi, je veux voir. Oui, tu peux prendre les deux. Si c'est vraiment bloqué à la fin du mois. Je crois. Alors, vérifie quand même pour ne pas te... Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, tu manges du riz pendant tout le mois. parce que ça coûte cher. Mais il me semble qu'effectivement, c'est que... Mais bon. Il me semble. Et c'est où qu'on trouve l'info sur ça ? Sur Kickstarter ? Je ne sais même pas. Ou sur Gameform ? Regardez dans les commentaires peut-être. Ouais. Ouais. Ouais, mais je regarderai. Je chercherai pour voir s'il faut... Ouais, il faut regarder un petit peu. Je ne laisse plus beaucoup de temps, là. C'est un jour pour décider, là. Ouais. Ah, tu vois ? Pledge Manager ending date la fin d'octobre. Je suis dessus. Je ne peux pas regarder mon écran. Ouais. Je suis dessus. Donc, il me semblait bien rester fin octobre. Donc, il te reste pas beaucoup de... pas beaucoup de jours. Ouais. Ça reste plus de temps, hein. Voilà. Donc, si tu le veux, il va falloir. Il va falloir pour me signer. Exactement. Bon, après, tu pourras toujours peut-être retrouver un plaid sur Ocasio. C'est possible. Ouais, ouais. Bon, après, ça sera peut-être à 500 euros, mais au moins, tu le trouveras quand même. Ouais, là, ça. Puis, il faut être réactif sur Ocasio. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. Il faut être réactif. S'il n'y en a pas 500 euros, il n'y en a pas beaucoup. Ça va vite partir. Non, mais après, ça dépend. En fait, c'est difficile de se faire des idées. Autant des fois, il y en a plein. Et autant des fois, il n'y en a pas. C'est difficile de se faire des idées sur le jeu. Autant des fois, des occasions, il y en a plein. C'est si bizarre. Je n'ai pas du prix, comme tu dis aussi. Si on mette à 500, il reste. Ouais, c'est sûr. OK. En fait, on a un peu plus court que d'habitude parce que comme les jeux, en grande majorité, on les connaissait à peu près tous. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, vas-y, je t'en prie. Tu as du temps. Je me dis que pour l'année prochaine, je me dis que si je rejoue pas mal à Voidfalls et Ibris, il y a peut-être moyen qu'il gratte Sight. Ouais. En l'occurrence. Il y a peut-être celui qui peut quitter le top l'année prochaine. Après, j'ai rejoué à Gloomhaven encore cette année. Il y a trois ans que je l'ai. Donc, j'avance petit à petit. Et j'ai du mal à le... J'adore beaucoup de choses dans Gloomhaven. Il y a des choses qui me font que quand je joue, en fait, je suis hyper frustré. Et du coup, j'aime plein de choses dans le jeu et je n'arrive pas à le classer haut dans mon top parce que je suis trop frustré à chaque fois que je fais un scénario. Ouais. J'ai l'impression de ne pas arriver à jouer toutes mes cartes comme j'en ai envie. Je suis toujours contraint de les jouer autrement en disant que sinon je vais les perdre. Après, je ne pouvais plus rien faire. Je vais me retrouver à perdre de scénario. Donc, je suis tout le temps en train d'économiser, économiser, économiser. Et du coup, j'ai l'impression de ne jamais me lâcher vraiment dans ce jeu. Je ne suis pas retenu. C'est la difficulté du jeu. C'est de savoir justement équilibrer entre se lâcher et se restreindre. Si tu te lâches trop tôt, tu crèves. Si tu te restes un trop, tu meurs. c'est l'équilibre à trouver, effectivement. C'est assez dur. J'ai l'impression que j'avais Ion Sen qui était vraiment au port du top. Juste derrière. J'ai vraiment beaucoup aimé et que j'adore. Après, on fait la campagne. Je ne sais pas si j'y reviens. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a réussi à battre la Lune Nemesis, après, il faut avoir envie de tout mélanger peut-être pour que ça change tout le marché. Je trouve ça long à mettre en place trio au sort. Je n'ai pas encore fait ça. Il faudra que j'essaye. Peut-être que ça marchera bien. Oui, ça peut être un peu long. Ça peut être un peu long. Tu as des KS en attente ? Oui, quelques-uns. Dis-nous tout. C'est un faux KS et celui que j'attendais pour fin d'année, c'était Oco Chronicles. D'accord. Comment ça, c'est un faux KS ? Parce que c'est le cycle de l'eau qu'on pouvait prendre en même temps qu'ils ont fait le KS du cycle de la Terre. Tu n'as pas pris le cycle de la Terre du coup ? Non, je n'ai pas pris le cycle de la Terre. Je n'ai plus le cycle de l'eau. Mais pourquoi ? Et en entier. Le cycle de la Terre, c'est un Tower Defense et je ne suis pas très fan des Tower Defense. Et le cycle de l'eau, tu l'as pris parce que tu aimes bien la mécanique du jeu ? C'est plus Dungeon Crawler, ça m'a bien plu. J'avais bien mal de vidéos, notamment les tiennes. J'ai l'impression que ça a l'air sympa. J'aime bien le côté où on écrit l'histoire où si on perd un scénario, on continue quand même. Oui, c'est bien. C'est intéressant et j'ai envie de tester. J'ai envie de voir si ça me plaît. J'aime bien l'univers en plus. Oui, c'est clair. Moi, j'avais acheté la BD avant de jouer. J'avais lu la BD, c'était vraiment sympa. Franchement, c'était sympa. Mais ça me fait envie aussi d'acheter la BD. Quand je vais le recevoir, il y a des chances que je vais prendre la BD aussi. Non, franchement, en plus, elle est sympa la BD. Vraiment sympa. Il y a du rebondissement dedans. Non, franchement, j'ai bien aimé moi. Puis en plus, j'ai lu la BD et après, j'ai fait les scénarios qui étaient en rapport avec la BD. Donc, c'était vraiment bien. D'accord. C'est très bien. Je pense que je suis préparé. Je pense que j'irai la BD aussi pour faire les scénarios. C'est vraiment bien. Je ne connaissais pas du tout l'univers au Cook Chronicle. J'ai découvert quand j'ai acheté le jeu. Et non, c'est vraiment sympa. C'est pas trop... Même la BD, c'est pas trop enfantin. Ça va. C'est un peu adulte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que j'aime pas trop tout ce qui est... Ça a l'air vraiment nature. C'est bien. Oui, c'est clair. Après, il y a Malia aussi que j'attends. Oui. Moi aussi. ISS Vanguard. Ah, tu l'as pris aussi, ça ? Oui. Donc, l'extension de Tia. Il y a Kings of Prime pour... pour... Tainted Grave. Il y a The Ender Scrolls, le jeu de Shipster Game. J'ai toujours pas joué à un jeu de Shipster Game. Donc, ce sera mon premier. J'ai les Pléviews de Talker. Dragon Eclipse. Voilà. Et là, j'attends les Chroniques de Drunegor aussi que j'avais précommandées. OK. Tu me diras des nouvelles ? Donc, voilà. D'accord. Ouais, ben... Basique. Enfin, vas-y. Et c'est connu, quand même. Ouais, ben... OK. C'est intéressant, tout ça. Donc, sûrement, si tu reçois pas mal de choses cette année, sûrement que ton top 2024 risque de changer, quand même, avec Coco et tout. Ouais, voilà. Faut voir. C'est vrai qu'il y a des possibilités en termes de narration ou de Dungeon Crawler qui aient des mécaniques qui me conviennent mieux. Là, cette année, j'ai pas mal joué à ma style d'Arkness 2 aussi, mais en A2 avec mon fils, quoi. J'ai pas joué en solo. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Ça m'aurait bien plu de tester en solo. Ouais, j'aime pas trop... Pour moi, c'était trop simple, trop familial. Mais après, c'est perso, hein. Ouais, ouais, je sais. Ça, c'était le défaut que je lui avais donné, ouais. Comme je jouais avec mon fils, pour l'instant, c'est nickel. Après, je serais bien mes tester. Pour voir si c'était trop simple ou... Pour jouer avec des enfants, c'est le top. Pour jouer avec des enfants, c'est le meilleur. Enfin, il est carrément bien. C'est génial. Mais pour moi, moi, je suis un joueur quand même assez expert. Ouais. Ouais, il y a mieux quand même. Ouais, c'est dur de partir en retraite. Attends, il y a des retraites qui sont assez dures à faire. Ouais, c'est ça. Mais là, ils sont faciles. Ils sont les mêmes persos, donc... Alors, le conseil que je peux donner... Alors, moi, je peux donner conseil puisque j'ai fait quatre fois la campagne. Je sais, je suis un malade. J'ai participé... C'est moi qui ai créé le groupe Facebook Gloomhaven français parce qu'il n'existait pas avant. Et j'ai fait... C'est moi qui ai participé au développement du logiciel pour l'IA avec une personne, un collègue, quoi. J'ai aussi participé à tous les quiz qu'on pouvait retrouver sur BGG et sur le Facebook, justement. Donc, je connais très bien le jeu, on va dire. Le conseil que je peux donner pour ceux qui débutent et qui veulent poursuivre l'aventure, ne vous fiez pas aux retraites parce qu'encore une fois, il y a des retraites qui sont faciles à faire. Celles-là, à la rigueur, vous pouvez les suivre. Mais il y a des retraites qui sont extrêmement dures à faire et que vous n'allez pas arriver à faire ou que vous allez faire au bout de 30-40 scénarios. Vous allez en avoir marre avant de partir en retraite. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous en avez marre de jouer votre perso, partez en retraite. Vous en foutez de la carte. Partez en retraite avec le perso que vous avez débloqué de votre carte. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Au moins, comme ça, vous allez finir la campagne. Ça, c'est sûr. Parce que si vous restez sur votre truc, sur une carte de retraite, c'est impossible. Enfin, ce n'est pas impossible à faire, mais ça va être super long à faire. Par exemple, vous devez tuer un ennemi comme ça, un ennemi comme ça, un ennemi comme ça, sauf que vous n'allez pas les rencontrer avant X ce scénario. Franchement, quand vous en avez marre de jouer avec votre perso, laissez tomber et vous partez en retraite. Vous prenez un nouveau perso, le perso débloqué, vous reprenez une nouvelle carte comme si vous aviez réussi votre retraite. Ça va vous garder en haleine. Vous n'allez pas être dégoûté, du coup, et vous allez finir votre campagne. Ça, c'est le conseil que je peux donner pour les gens qui ne sont pas trop habitués justement à farmer. Tu vois ? Parce que sinon, je suis sûr que vous... Souvent, en fait, on me dit « Ouais, moi, je n'ai pas fini la campagne parce que j'en avais marre de jouer avec mon perso et je ne suis pas arrivé à aller en retraite. » Dans ce cas, fais ta retraite. Et voilà. Je me rappelle, je dois avoir 200 pièces d'or. Comme ça. Sinon, je ne sais plus combien. J'ai envie de les utiliser pour acheter et améliorer son équipement, améliorer son sort. Ouais, donc tu fais... En utiliser 100 pièces, ça fait suer, quoi. Ouais, ouais, c'est long. Et donc, tu fais ramasser toujours le même, je suppose, pour que ce soit toujours le même. qui arrive. Il n'y a pas envie de le faire, quoi. Je fais le même doigt, quoi. Je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'améliorer mes capacités. J'ai envie d'améliorer mes équipements. Mais franchement, suis mon conseil. Ne t'embête pas quand on a marre de jouer ton perso. Moi, je pense que c'est ce que je fais. Quand on a marre de jouer ton perso, vas-y, fais ta retraite. Franchement, en plus, sur une campagne, vous ne pourrez pas découvrir tous les persos. Impossible. Donc, allez-y. Ce n'est pas grave. Le but, c'est de découvrir tous les persos sur une campagne. Donc, allez-y. Faites des retraites même si vous n'avez pas réussi. De toute façon, dans les 11 persos, sur une campagne, vous allez en découvrir 6. Ça peut péter. 6 ou 7. Si vous jouez à 2 persos, par exemple, 2 persos. Allez, 3 persos. Tu vas en découvrir un peu plus, mais pas plus que ça. Je suis passé à 3 persos, justement, parce que j'ai l'endroit avec les deux. Je suis avec un troisième. Tu en as trouvé un, non ? Non, j'ai rajouté un perso du début, un des 4 que je n'avais pas pris. Je crois que c'est 6, c'est ça qu'on a au départ. J'en ai pris un des 4 en plus que je n'avais pas. D'accord. Je me suis dit, moi, ça me fait de la nouveauté. Parce qu'en fait, dans la campagne, quand tu commences à 2, il n'y a pas de plus tard, il y a quelqu'un qui te rejoint et du coup, ça fait 3. Mais bon, tu verras bien. Moi, je t'ai fait avant, quoi. Mais ce n'est pas grave, tu peux toujours en enlever, ce n'est pas un souci. Mais ouais, prends ce conseil-là, franchement, tu en as marre, fais ta retraite, tu changes de perso pour découvrir une nouvelle mécanique. Tu verras que ça va tenir en haleine. Et grâce à moi, tu vas... Tu me dis, c'est exactement ce que je me disais. Bah oui. Tu me disais, c'était bon, ça ne me tenait pas en haleine. Bah oui, c'est normal. Autant il y a des retraites qui sont bien parce qu'elles vont vite, machin. Autant il y a des retraites, c'est carrément long, carrément chiant. C'est du farming, de mobs, des fois, il faut tuer 50 mobs le même, machin. Ouais, c'est chiant, il faut refaire 3 fois les mêmes scénarios. Enfin, voilà, c'est qu'elle se couille. Donc franchement, ne vous embêtez pas, ça reste un jeu, ça ne déséquilibre pas le jeu de faire ça. Et il vaut mieux faire ça, finir la campagne, découvrir tous les persos, jouer à votre jeu, en fait, simplement, vous avez payé 150 balles, plutôt que d'en avoir marre et de le revendre à perte parce que vous n'avez pas fini la campagne et parce que vous n'avez même pas découvert tous les persos. OK, bah ouais, du coup, je pense que je vais le suivre. Bah non, mais... Il est sur la table, donc il est sur la table, je vais... Je pense que je vais refaire un scénario avec mes 3 persos, peut-être 2, et après, autant j'en ferai partir un en retraite. Bah oui, non, mais t'as raison, fais ça, fais ça, tu verras, tu vas kiffer. Franchement, grâce à moi, tu vas kiffer. Si tu fais même les 3 en retraite, tu fais les 3 en retraite, c'est pas grave, tu vas encore plus kiffer. Ah ouais, je vais voir, déjà, je vais voir ce qui se passe quand on en met un. Surtout que les persos du début... Il n'y a pas une enveloppe à redire, non ? Il y a un truc comme ça, là, quand on met quelqu'un en retraite. Ça dépend, ça dépend de ta carte. D'accord. Eh oui. Si t'as une carte avec un symbole, tu débloques un nouveau perso. Si t'as une carte qui te dit ouvrir l'enveloppe X, par exemple, là, tu vas développer, tu vas débloquer quelque chose. Alors, je peux pas te spoil, mais il faut savoir que moi, j'ai résolu toutes les enquêtes de la boîte anglaise, puisque j'ai joué en anglais au début, et j'ai résolu toutes les enquêtes de la boîte française aussi. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, quand j'ai créé le Facebook Communauté Français Gloomhaven, et que, en fait, j'ai créé ce Facebook-là à l'époque où la boîte française sortait, et il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions sur la boîte française, et moi, je pouvais pas forcément répondre puisque comme je connaissais la boîte anglaise, j'avais pas fait les énigmes de la boîte française, donc je pouvais pas répondre. Donc, ce que j'ai fait, c'était que j'ai acheté la boîte française, malgré le fait que je l'avais en anglais, et j'ai fait toutes les énigmes. J'ai refait une campagne et j'ai refait toutes les énigmes. Ce qui m'a permis, après, d'aider les gens sur le Facebook et de leur dire, bah, là, tu te trompes, c'est comme ça, etc., etc., donc, ce qui fait qu'ils ont pu résoudre l'énigme de l'enveloppe X, par exemple, parce que ça, c'est une énigme, une vraie énigme à résoudre. Je sais même pas qu'il y avait des énigmes, tu vois. Si, si. Si, si, si. Mais elles sont très dures, il y a très peu de gens qui ont réussi à les découvrir. C'est comme dans Too Many Bones, en fait, tu sais, ils ont fait des énigmes par rapport à leur jeu. C'est un peu le même principe. D'accord. Voilà. Moi, je ne connaissais pas non plus. T'avais pas ? Non, non, je n'avais pas entendu parler de ça. Ah oui. Bah si, pareil. Dans Too Many Bones, ils ont mis des liens cachés sur leur site avec des énigmes. Moi, je les ai tout résolus aussi. Et en fait, quand tu les résolves, on mail et ils t'envoient des cartes gratuitement parce que tu as résolu l'énigme. Sympa. Ah ouais. Dans Gloomhaven, tu gagnes quelque chose, mais je ne peux pas te dire quoi. Ouais, non, non. Voilà. Je ne dis pas. Ah non, je ne dis pas. Je verrai. Mais ça, j'ai un mot plus. Moi, j'adore les énigmes. J'ai toujours aimé ça. Mais c'est très, très dur. Si tu y arrives, je t'ai pas besoin d'aide un jour de... J'ai pas mal d'expérience en énigmes, alors je ne sais pas. Ça me servira ou pas. Ouais. Sois très observateur. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, voilà. Ça me fait envie. En tout cas, ça me redonne envie d'avancer. Bon, on va tous acheter Gloomhaven. Bon, on recommence le top. Du coup, Gloomhaven passe top 1, les gars. Peut-être à l'éclat. Du coup, ça n'est pas le temps. Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir partagé ton top. On arrive sur le 1h, donc ça va, on a respecté quand même notre délai. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je ne sais pas, n'importe quoi. Non, je pense que c'est bon. Bon, ben super. Je te remercie à toi. Est-ce que tu sais ce qu'il faut dire à la fin d'une vidéo ? Tout à fait, ouais. Ah, ok. Donc, je vais commencer à le faire et puis je te laisse finir, ça te va ? Ouais, tu veux. Ça marche. Ah, si tu veux le faire tout de suite, dis, vas-y, c'est un moment, c'est un moment. Tu m'étonnes. Je peux conclure. Vas-y, couc. Vous vous retrouverez à l'aise bientôt pour un nouveau top. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. C'est pas mal. Franchement, je pense que tu es un des seuls qui l'a mieux fait, on va dire, qui l'a un peu mieux interprété, même si ce n'est pas parfait, forcément. Mais tu vas, je pense que tu es le seul aujourd'hui qui se rapproche le plus, donc bravo, je te félicite. Il faut que je fasse un concours un jour de celui qui se rapproche le plus. Non, c'est bien. Je veux bien participer. Mais c'est vrai que c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, allez. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et pour une nouvelle vidéo de top, certainement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je vois un beau jeu. À plus tout le monde. et n'oubliez pas, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et n'oubliez pas,